Ça se passe près de chez vous, sur RCM, il est l'heure de retrouver ceux qui font la richesse de notre région. Le Festival des Abayes revient depuis 11 ans maintenant, il rythme l'été de Sonona Saint-Dié, en passant par Étival-Claire Fontaine et Moyen-Moutier, on évoque aujourd'hui, et bien sa 11e édition avec nos invités, bonjour Daniel Cacar. Bonjour. Pour faire simple, vous êtes le chef d'orchestre, le responsable artistique du festival. En quelque sorte. En quelque sorte, on va l'évoquer avec vous, et puis à vos côtés, c'est Claude Lottas. Bonjour Claude. Bonjour. Vous êtes le nouveau président de l'association Musique Espérance à Saint-Dié, et vous vous associez pour le dernier concert du festival. Pour le dernier concert du festival qui aura lieu, bien sûr, le vendredi 29 août à 21h, à l'église Notre-Dame de Galilée à Saint-Dié. Et on va parler de la programmation du festival. Avant, un petit mot sur la philosophie, c'est important, c'est un peu les fondamentaux. Le propre du festival, c'est d'organiser des concerts de musique classiques, sacrés, dans les abbayes de Senone, Moyen-Moutier, Etival, on va aussi à Saint-Dié. Le tout couplé à des conférences. On ne change pas le principe, Daniel ? On ne change pas le principe depuis quelques années, effectivement. Et donc, c'est une formule visiblement qui marche bien. L'an dernier a été un immense succès, donc pour notre dixième année. Et donc, cette année, on change de sujet, puisque ça tourne toujours autour d'une thématique. Quel est le thème, alors, de cette année ? Alors, le thème, cette année, 2014, tout le monde le sait, est une année incontournable au niveau des commémorations. Bon, notre envie n'était pas éventuellement de prendre la place de tous ceux qui, aujourd'hui, commémorent ce genre de choses. Donc, nous, l'intérêt, c'était plutôt d'imaginer ou de parler de ce qui s'est passé bien en amont et pourquoi en est-on arrivé à ce cataclysme de 1914. Donc, on démarre tout de suite à la fin de la guerre de 30 ans avec la naissance des États-nations au travers du traité de Westphalie pour arriver jusque à l'apparution d'un ouvrage de Marcel Proust qui s'appelle « À la recherche du temps perdu » et qui est paré en 1913. C'est-à-dire, on n'imagine pas en 1913 ce qui va se passer quelques mois plus tard. Et pour vous, pour les intervenants, les conférenciers qui seront là, tout démarre en 1748. Alors, ça démarre en 1748. Bon, alors, après, c'est soumis à toutes les discussions. On a fait ce choix-là aussi. Ça nous permettait, effectivement, aussi d'explorer musicalement une époque assez large, donc en partant, effectivement, du XVIIe siècle jusqu'au XXe siècle. À travers l'évolution musicale, on assiste à l'évolution des territoires également. Entre la Lorraine, toujours coincée en sandwich, entre la France, l'Allemagne. Toute la complexité au travers notamment des princes de Salme, qui sont ces plinches germaniques installées à Senone, comme on le sait, et donc qui sont des germaniques à l'intérieur de la France, qui défendent le roi de France, qui défendent la Lorraine. Donc, c'est toute la complexité de ces doubles cultures en Lorraine, pas toujours bien comprises, d'ailleurs, en dehors de la Lorraine. Et donc, effectivement, qui arrivent à ce conflit qui paraît parfois incompréhensible. Tout ça, vous le mettez en lumière et en musique à travers 8 rendez-vous à ne pas manquer cet été. Et ça démarre, eh bien, dès ce samedi 28 juin, à Moyen-Moutier, la double culture en question. C'est ce qu'on évoquait. Voilà, avec un titre qui s'appelle Les Sommers d'Europe. Donc, trois grands compositeurs, Mozart, Mendelssohn, qui sont des grands voyageurs en Europe et qui ont déjà passé, eux, les frontières, sans s'en soucier. Et puis, quelqu'un de particulier à la Lorraine, qui est Théodore Gouvy, qui, lui, naît prussien, fait ses études en France, demande la nationalité. On ne l'autorise pas à étudier au conservatoire à Paris parce qu'il est prussien. Donc, toute la difficulté que peut être la vie dans un territoire qui est pris comme ça, un petit peu en sandwich, entre deux futurs États ou un grand État et puis un autre futur État qui sont en train de se battre. Et puis, tiens, côté conférence, on trouvera notamment Didier Francfort qui, lui, travaille du côté du château de Lunéville. Absolument. Donc, deux conférences emblématiques. Une qui est, effectivement, avec Damien Parmentier, l'histoire, un petit peu depuis Charlemagne jusqu'à Biersmark. Et puis, avec Didier Francfort, effectivement, qui est au château de Lunéville, qui est aussi un spécialiste du rapport de la musique à l'histoire. Donc, les musiciens sont-ils, avec cette question, les musiciens sont-ils dans le conflit ou pas ? Question conflit, on fera un détour du côté de la Fontenelle. Le site, un cimetière militaire de la Fontenelle, c'est ça, le 5 juillet ? Voilà, oui, avec un week-end commémoratif pour eux. Et on a souhaité s'y associer aussi avec eux, puisqu'ils rentrent dans cette nouvelle grande communauté de communes du pays des Abéis. Et l'idée, effectivement, c'était de parler un petit peu de la deuxième phase, c'est-à-dire Napoléon, le rapport de Napoléon à l'Allemagne. On sait que Beethoven, écrivant une symphonie pour honorer le grand homme qui était Bonaparte, a déclassé sa symphonie en symphonie pour un petit homme, puisque lorsqu'il s'est fait couronner empereur. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est un rapport très compliqué entre l'Allemagne. Et donc, l'Orchestre national de Lorraine, une soixantaine de musiciens, et un dron, effectivement, enfin, à la Fontenelle, plutôt, pardon, ce sont un quintet avant, donc, qui viendra jouer une œuvre, notamment d'un compositeur qui s'appelle Geboer, qui est un musicien que Napoléon considérait comme son plus grand musicien, qui est des œuvres absolument extraordinaires et qu'on a complètement oubliées. Oubliées, à découvrir, hein, il faut y aller. Marcel Proust, on en parlait tout à l'heure, il a l'honneur, il a l'honneur le 9 juillet à Senone. Alors, à Senone, Marcel Proust, avec un personnage connu qui est Didier Sandre, qui viendra nous lire des textes de Marcel Proust, et pour accompagner, parce que Marcel Proust, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup les musiciens, qui avait un rapport avec les musiciens très important, et donc, deux musiciens, David Bismuth et Geneviève Lorenzo, qui sont tous deux jeunes musiciens de grand talent, et on pourra faire un petit voyage à l'époque de Marcel Proust, autour de 1913. Le 19 juillet, et toute la journée, utopie, lutte, révolution, patrie, propagande, ça c'est le sous-titre, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que Arnaud Marzarotti, avec un ensemble de sept ou huit musiciens et chanteurs, viendront nous raconter l'histoire en chanson. Donc, l'idée était d'utiliser cette toute nouvelle piste multimodale qui a été créée sur l'ancienne piste de chemin de fer, qui drainait ces trois lieux, les abbayes, parce qu'il ne faut pas oublier que les abbayes, après la révolution, sont devenues lieux industriels, donc il y avait besoin d'un lien. Et on a fait un petit train, qui était célèbre à son époque, sur le plan touristique, beaucoup l'ont connu, et aujourd'hui, c'est une très belle piste qui parcourt et qui pénètre à l'intérieur de ces trois lieux. Et pour animer cette piste et ces trois lieux, nous avons décidé de faire, en partant des papeteries de Ferfontaine, à l'intérieur de l'entreprise, dans le musée de l'entreprise, donc un premier concert, autour de Rousseau, une espèce d'anachronisme, mais intéressant, sur la vision de Rousseau. Puis ensuite, dans l'aile sud, à Moyen-Moutier, non pas dans la Bastiale, mais dans l'aile sud, un deuxième concert avec quelque chose autour de la bière, avec effectivement un biérologue connu, Hervé Marziou, et puis quelque chose qui se fera autour de l'époque napoléonienne. Et enfin, dans le dépôt SNCF, qui vient d'être rénové, l'ancien dépôt SNCF à l'entrée de Senone, donc un troisième concert autour, effectivement, des révolutions, avec des chansons la plus populaire, on disait tout à l'heure, festival de musique classique, mais également des musiques populaires qui étaient chantées par les uns comme par les autres à ces époques. Le 2 août, on continue des histoires de famille. Des histoires de famille entre, effectivement, l'Allemagne toujours, enfin la future Allemagne et la France. Il y avait un événement assez intéressant à Hambourg, c'est pour ça que ça se titre également, le musicien de Hambourg. Hambourg, donc, tout de suite en 1648, tout de suite après, donc, le traité de Westphalie dont on parlait tout à l'heure, va créer son premier opéra, mais en langue allemande. Donc c'est déjà une prise de conscience de l'existence d'un État qui n'existe pas encore. Donc là, ce sont nos amis de Stradivaria qui étaient déjà l'an dernier pour une grande création, qui va d'ailleurs partir à Versailles et dans d'autres lieux, qui viendront donc nous interpréter des œuvres de deux grands, de ces musiciens de Hambourg, que sont Karl-Philippe Emmanuel Bach, oublié un petit peu aujourd'hui, mais qui est un très grand compositeur, et puis Telemann, prolifique ami de Bach. – Et puis, ça se passe à Etival, le 9 août, week-end suivant. – Week-end suivant également avec un bel ensemble, l'ensemble correspondance, donc, remarquable ensemble d'une vingtaine de chanteurs et musiciens. Donc là, une petite originalité, puisqu'ils viennent un petit peu en marche arrière, nous reparler effectivement de 1648 avec une œuvre qui a été composée, donc, pour la fille de Christine de Salme, on retourne au cœur des Salmes, par un compositeur qui s'appelle Étienne Moulinier. Donc, ensemble correspondance, superbe ensemble. – Et puis enfin, la rue qui chante, ça c'est la thématique. On fait un détour par celle sur Plaine ? – Oui, comme avec Musique Espérance, l'envie a été de faire quelque chose avec nos voisins, c'est des envies communes, donc voilà. – Lieu atypique, hein ? – Lieu atypique, à la Hallière, donc dans une scierie, alors espace extrêmement restreint, ceux qui souhaitent aller voir ce concert à l'intérieur, donc il faut quand même qu'ils se dépêchent un tout petit peu, parce qu'il y a une centaine de places, mais l'enjeu, ça valait l'enjeu. Et puis donc, Arnaud Marzarotti, que nous avons vu, reviendra donc là avec un bandoneiste, donc quelqu'un qui joue du accordéon, et autour de deux personnages, un grand personnage qui s'appelle Béranger, qui était un chansonnier, mais qui était adulé par tous les plus grands au 19e siècle, de Victor Hugo, en passant par Stendhal. Et donc, mais qui a créé des chansons, donc qui ont été chantées, donc ensuite, et là, c'est Arnaud Marzarotti, et donc le bandoneiste, qui vont nous faire connaître ces moments-là. – Le 12 août, donc, à Selle-sur-Pleine, et puis on quitte Selle-sur-Pleine pour arriver au dernier concert du Festival des Habits en Lorraine, c'est le 29 août, à Saint-Dié-des-Vosges. Et là, attention, le titre est en allemand, Haus der Ferne, dame pour vous. – Dame pour vous, en effet. Ce sera de la musique romantique allemande et musique médiévale à voix de femme, donc ça s'appelle l'ensemble Eliodor. Il y aura deux mezzo-sopranos, une soprano, une alto, et Michel Geissner, piano forte. Donc, le programme sera des leaders à plusieurs voix, quatuors, trios, duos et solistes de compositeurs allemands ou autrichiens du XIXe siècle, donc Schubert, Schumann, Mandelson, Brahms et Wolf, accompagnés par le piano ou a cappella, ainsi que des pièces vocales allant du XIIe au XVe siècle. Des pièces pour piano seules compléteront ce programme, mettant ainsi en lumière cet instrument, dont l'essor est particulièrement florissant au XIXe siècle. Voilà. – Et ça, c'est le concert proposé par l'association Musique et Espérance, cinquième année que vous participez au Festival des Abayes, c'est aussi un rendez-vous pour vous. – Exactement, donc pour la cinquième année, nous faisons équipe ensemble pour ce dernier. Là, ce sera le dernier Festival des Abayes qui aura lieu le vendredi 29 août à la Petite Église. Et on aura également à 17h un petit salon de livres et de l'édition, donc, dans le cloître. – On peut déjà, il faut déjà réserver, Daniel Cacar, comment fait-on ? – Alors, la solution la plus simple, c'est de s'adresser pour la majorité des concerts, donc, à l'Office de tourisme, donc, du Pays des Abayes, à Senonne, où là, vous aurez tous les renseignements, les possibilités de prendre vos places, etc. Éventuellement, pour les concerts qui concernent Saint-Dié et la Hallière, également, sont associés, donc, l'Office de tourisme à Saint-Dié et à Rennes-les-Tapes. Et puis, bien entendu, vous avez la possibilité, si vous arrivez un petit peu en retard et vous n'avez pas eu le temps de le faire, ou si vous prenez une décision à la dernière minute, de venir, bien entendu, sur place, vous aurez toujours des places. Après, c'est vrai que l'idéal, c'est quand même de les prendre en avance, de façon à être le mieux placé possible. – Oui, on l'a dit, c'est un succès d'année en année, donc, il faut réserver en plus, il y a des tarifs pour tout le monde, de 5 à 26 euros, 5 à 24 euros. – 24 euros, donc la possibilité, effectivement, pour chacun, effectivement, selon ses moyens, de venir assister, écouter ses concerts. – On va rappeler également le site Internet qui fourmille d'informations, on rentre vraiment dans le détail de la thématique. – Alors, www, donc, 3W, festivaldesabbayetoutattaché.com – En tout cas, merci tous les deux d'avoir été à nos côtés, là, pendant une quinzaine de minutes pour développer ce programme ô combien sérieux, intéressant, il y en a pour tout le monde, il faut y aller au Festival des Abayets. En plus, eh bien, on découvre ses habits autrement et en musique. Ça, c'est votre travail que vous faites depuis 11 ans. – Voilà, c'est le travail, c'est de mettre en lumière, notamment cette année, en particulier, Moyen-Moutier, puisque le grand espace de jardin qui était occupé par l'industrie est aujourd'hui en rénovation et c'est un chantier absolument titanesque à découvrir. – Eh bien, merci tous les deux. Daniel Cacar, responsable artistique du Festival des Habillants-Lorraine, merci. – Merci. – Et merci Claude Blotas, président de l'association Musique Espérance à Saint-Dié-les-Vosges. – Eh bien, merci à vous et à RCM. – Très bonne journée. – Bonne journée.